Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. A la une de cette édition, accouchement difficile à la commune de Marois 1er, les populations toujours sans maire. L'un des candidats en lice rejette l'élection, préférant l'investiture. Pourtant, ce dernier avait été débouté par la Cour suprême. Élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, le dernier virage déjà amorcé. Le parti au pouvoir convainc les derniers électeurs, alors que l'opposition continue d'entonner l'hymne du report de l'élection. Et dans cette ambiance très tendue, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo redoute le pire. pour son pays. Vous l'écouterez dans le 21h. Une fois de plus, bonsoir, Mesdames et Messieurs, et merci de nous recevoir chez vous. Ouvrant ce journal par l'actualité sur le plan international, à quelques heures de la clôture de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara descend à nouveau dans l'arène pour appeler les populations à plébisciter sa candidature à l'élection présidentielle. Cependant, les populations soulèvent des problèmes sociaux économiques. C'était lors du dernier meeting tenu au cœur d'Abidjan. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux. Carlos Minoué, Cédric Noufélé. Dans le dernier virage de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, le candidat du RHDP se rend auprès des communautés afin de les convaincre de son programme de développement socio-économique pour les cinq prochaines années. Après un aquabat chaleureux à Ebimpe, où des jeunes Ivoiriens, des femmes et chefs traditionnels, des Hachans, Hathiers et du Grand-Pont se sont mobilisés pour communier avec le président candidat. Ces populations n'ont pas manqué d'égrener un chapelet de préoccupations relatives aux infrastructures et l'autonomisation des femmes. Nous sollicitons, qu'il vous plaise, monsieur le président, de mettre en réflexion le butimage des voies d'accès à tous les villages dans les périmètres urbains à raison de 350 kilomètres répartis sur cinq ans et selon une nomenclature à définir d'accord parti. Notre jeunesse, plus que jamais, est à l'abandon. Cette jeunesse est à la recherche d'un repère et de l'emploi. D'où la nécessité d'un plan d'insertion dans la vie active, doublé de l'accompagnement au financement de projets innovateurs. Notre région, sous votre règne, a offert à l'État de Côte d'Ivoire la plus vaste zone industrielle. Pourquoi ne pas accorder la priorité à ces jeunes d'accéder à ces emplois de proximité ? Pour répondre aux préoccupations posées durant son meeting, le candidat du RHDP, Alassandraman Ouattara, présente un plan d'aménagement de ces zones évalué à plusieurs milliards de francs CFA dans le but d'améliorer le bien-être des populations. Et vous avez raison, avec les projets qui sont prévus ici, il faut que ce soit des jeunes d'ici qui soient recrutés pour pouvoir travailler. En matière d'infrastructures, nous poursuivrons le bitumage des voies d'accès dans les villages à hauteur de 130 km dans la région d'Abidjan. Dans le département de Sikensi, j'ai donné des instructions pour bitumer toutes les voies d'accès dans le village à hauteur de 60 km. Dans la région des Grands-Ponts, dans une première phase, ce sont 150 km de voies d'accès dans le village qui seront bitumées. Sur les risques de violence durant la journée de l'élection présidentielle, le président en sortant candidat à sa propre succession compte sur les chefs de village afin d'éviter que les jeunes Ivoiriens ne sombrent dans un cycle de violence. Oui, honorable chef d'une religion, je vous demande de continuer, de conseiller aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Cela évitera des événements déplorables. comme ceux que nous avons connus à Dabou, eux qui ont entraîné, malheureusement, la mort de 16 personnes. Je voudrais présenter mes cesseurs condoléances aux familles des victimes. C'est le premier meeting du président candidat Alassane Draman Ouattara après les obsèques du ministre Sidi Kidiakite. D'aucun s'attendait à ce qu'il se repose après ces multiples tournées dans les villages de la Côte d'Ivoire. Mais il a choisi, Alassane Draman Ouattara, d'intensifier les campagnes de proximité avec ses lieutenants, comme il était ici, durant l'après-midi, à Ebimbe et à Niamah, afin de rencontrer les différentes communautés qui constituent ces grands villages, de pouvoir discuter de leurs préoccupations et d'annoncer d'importantes réformes sur les infrastructures routières et l'intégration des jeunes dans les milieux professionnels. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, ce sont des femmes qui sont en première ligne pour la campagne du RHDP, le parti au pouvoir. Elles sillonnent les villages afin d'expliquer en langue vernaculaire comment les populations doivent se mobiliser le 31 octobre 2020 pour voter le candidat ado. Ces femmes sont autour de moi. Mesdames, je vous en prie, vous vous rapprochez près de moi afin de pouvoir expliquer quel est le procédé, le message que vous passez dans les villages. Comment vous vous y prenez pour expliquer aux populations ce qu'elles doivent faire le 31 octobre 2020 ? Je me nomme Mariko Aichata. Principalement Maman RDR, Maman Ado. C'est comme ça qu'on m'appelle. Partout. Notre travail, c'est de faire les portes à portes. Si on s'envoie chez les yeux, les femmes, les enfants, on les montre. Voilà notre candidat à gauche. Si tu rentres dans les îles aux doigts, tu prends un bic, tu prends ton biloté de vote et que, cette semaine, tu fais un couloir. Tu fais comme ça et puis tu fais comme ça. Si tu as fini de faire, tu plies le biloté de vote comme ça. Après, tu fais comme ça, tu mets dans l'enveloppe et puis tu t'en vas mettre dans la caisse. C'est comme ça que tu as voté. Parce qu'il y a nos soeurs qui ne savent pas voter. Il faut qu'on fasse des portes à portes pour aller les montrer comment on vote. Il y a des nouveaux majeurs qui ne savent pas voter. Il faut qu'on les montre comment on vote. C'est depuis 1995. Je suis le docteur Alassane Draman Ouattara. Pourquoi vous demandez aujourd'hui aux gens de voter pour Alassane Draman Ouattara ? Alassane Draman Ouattara, c'est un homme de paix. C'est un homme de parole. S'il dit, il fait. C'est la paix totale qui est en Côte d'Ivoire, là où nous sommes. Il a fait tout pour la Côte d'Ivoire. C'est un bâtissaire. C'est un grand bâtissaire. C'est à cause de ça, on suit Alassane Draman Ouattara. Merci, mesdames. Vous avez suivi le message des populations ici à la fin de ce meeting d'Alassane Draman Ouattara, elles qui font du porte-à-porte pour expliquer aux populations comment voter le 31 octobre 2020. Le pari que se donne le RHDP, c'est de mobiliser les électeurs pour faire échec au boycott actif prôné par l'opposition en Côte d'Ivoire. Ici, à Ebimbe, c'est Dekmoufélé, Carlos Minoué, Envoyé Spéciaux, et Kinox Télévisions. Et face à l'avalanche de critiques sur la candidature controversée d'Alassane Draman Ouattara, le président sortant et candidat du RHDP répond à ses détracteurs. C'est un sacrifice ultime pour la préservation de la paix, explique-t-il, et inquiet, explique le président ivoirien, inquiet des tensions politiques exacerbées dans son pays. Je vous propose de l'écouter. J'entends consolider cette paix et la stabilité retrouvées. C'est tout le sens de ma candidature à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Oui, je le répète, je suis candidat par amour pour notre pays. Oui, oui, je suis candidat pour la paix et la stabilité de notre beau pays. Oui, la campagne électorale a démarré depuis le 15 octobre, le jeudi 15 octobre précisément. Je déplore cependant le climat de tension accompagné quelquefois d'actions violentes et de troubles à l'ordre public entretenus ça et là. Que le processus qui a permis d'aboutir à l'organisation de scrutins a été inclusif à l'issue d'un dialogue politique. entre les différents acteurs et je peux vous dire que nous sommes pour le dialogue et nous continuerons le dialogue. Le gouvernement, sous le houlet du premier ministre Ahmed Bakayoko, continue de marquer sa disponibilité et son ouverture vis-à-vis des partis politiques. Il est important de respecter les décisions de nos institutions et de dire à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est un pays moderne et dont les institutions doivent être respectées. Durant ces neuf dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Mon ambition est de faire encore beaucoup plus au cours des prochaines années. Il s'agit de continuer de consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale. De continuer d'améliorer le cadre de vie des populations. et comme vous l'avez souhaité, de créer encore plus d'emplois, notamment pour nos jeunes. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire maintient son appel au boycott et rejette sur le pouvoir les violences et les morts enregistrées ces derniers jours dans le pays. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au quartier Kokodi, l'un des plus huppés de la capitale économique ivoirienne à Bidjan, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en impose par sa stature. Au sein du siège de ce parti politique qui a dirigé la Côte d'Ivoire depuis son indépendance, sous la férule de Félix Oufoué-Boigny, une figure s'impose. C'est celle d'Henri Conant Bédier présentée comme le héritier du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Tous les honneurs lui sont rendus à la tête de ce parti qu'il dirige et pour lequel il s'est porté candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ici en Côte d'Ivoire. pour ainsi dire, c'est donc tout naturellement sous son ombre tutélaire que s'exprime son directeur de campagne. Le 23 mars 2020, le président Henri Conant Bédier, président du PDCFDA, a écrit au président de la République, Anassane Ouattara, pour lui dire d'ouvrir un dialogue urgent avec l'opposition dans le cadre des élections pour éviter que la situation ne dégénère, pour réconcilier les Ivoiriens que l'élection doit être un moment de réconciliation. Le 2 avril 2020, le président Alassane Ouattara, a répondu au président Henri Conant Bédier en lui disant que toutes les institutions étaient en place, tout marchait bien et qu'il n'avait pas besoin de faire de dialogue. Face aux accusations du président Alassane Draman Ouattara, dans une interview dans laquelle il attribue à l'opposition la responsabilité des casses et des morts survenues depuis l'annonce de sa candidature, le porte-parole d'Henri Conant Bédier accuse plutôt le président Ivoirien. Le président Ouattara a annoncé sa candidature illégale le 6 août. Dès le 7 août, les Ivoiriens ont exprimé leur désappropriation et le 13, il y a eu une marche de la société civile qui a entraîné des morts, au moins une dizaine, avant même que le mot d'ordre de désobéissance civile ne soit lancé. Donc, c'est l'annonce de sa candidature qui a entraîné des manifestations pacifiques de la société civile et avec, il a introduit des microbes qu'on les appelle, des gens armés, des mercenaires qui ont agressé, qui ont tué des manifestants aux mains nues. En fin de compte, Maurice Kakuga-Ekué accuse le pouvoir ivoirien d'avoir multiplié les attaques contre les citoyens ivoiriens qui défendent la constitution et la démocratie. Il y a la complicité de certains membres des forces de l'ordre qui introduisent des mercenaires qui tuent, qui agressent. Ça, c'est connu et il y en a des vidéos où les policiers encarrent. A quelques heures du scrutin présidentiel prévu ce 31 octobre ici en Côte d'Ivoire, l'opposition, notamment, Pascal Affinguesan et Henri Conambodier ne bougent pas de leur ligne. Ils restent inflexibles face à leur rejet de l'élection présidentielle. A Abidjan, au siège du PDCI pour Equinox Télévisions, Emmanuel Diop, Guy Zogo. Et à 48 heures du jour tant attendu, l'ancien président ivoirien depuis Laurent Gbagbo, depuis son exil belge, s'est prononcé sur cette échéance controversée dans son pays. Pour le fondateur du Front populaire ivoirien, la tenue de ce scrutin présente un risque énorme pour la stabilité et la paix de son pays. L'ancien président ivoirien a été interviewé par notre compatriote Denise Epoter, directrice de TV5 Afrique. Face à ce qu'elle appelle justement la dérive du pouvoir, l'opposition ivoirienne fait bloc et elle appelle à la désobéissance civile, un mot d'ordre que Alassane Ouattara n'entend pas puisque ça ne l'a pas fait reculer. Et d'ailleurs, ses partisans au RHDP disent du 31 octobre un coup chaos ou victoire au premier tour. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui nous attend au lendemain du 31 octobre ? La catastrophe. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe et c'est pourquoi je parle. Il faut qu'on sache que j'ai parlé. Il faut qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pire du point lié à la catastrophe. Pour qu'on sache que j'ai dit qu'il y avait autre chose l'affaire. Il faut discuter. J'ai été élu président de la République le 22 octobre 2000. Le 19 septembre 2002, c'est-à-dire moins de deux ans après, une rébellion éclatait. Il y avait deux choix. Ou bien choisir la lutte militaire à outrance contre les rebelles ou bien négocier. Vous avez choisi de négocier avec les accords de Marcoussi. J'ai choisi de négocier. Avec les accords de Marcoussi. Il y a eu les accords de Marcoussi. De Ouagadougou. Il y a eu la réunion avec le Prébé. Il y a eu trois réunions à Accra. Et Ouagadougou. Ouagadougou, c'était le dernier accord. Il y a eu des négociations à Lomé. Il y a eu deux réunions à Pretoria. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Vous voyez, il y a eu plusieurs réunions partout. Même la veille du jour du deuxième tour. J'étais au deuxième tour contre Alassane Ouattara. C'était un dimanche. Mais la veille, le samedi, nous négocions encore. Bès Compaoré, le facilitateur, est venu ce samedi. Nous avons passé la demi-journée à négocier. Et il est reparti à la nuit tombante. vous comprenez. Donc, une négociation, elle s'impose à une crise. A présent, les informations sur le plan national, investiture ou élection, quel sera le mode de désignation de l'exécutif municipal à la commune de Marois 1er. Les deux candidats en lice ne s'accordent pas sur le processus électoral. Conséquence, la session de plein droit tenue hier s'est achevée en queue de poisson. On voit tout cela dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Champo-Chouniat. Les populations de la commune de Marois 1er sont sans exécutif municipal depuis neuf mois. Pourtant, elle espérait voir le visage du nouveau maire sortir des travaux de la deuxième session de plein droit tenue ce mardi 27 octobre. Devant la majorité des conseillers municipaux rassemblés à la salle des actes de cette mairie, l'un des protagonistes, Issa Youssouf Balarabe, refuse d'aller à l'élection, exigeant plutôt son investiture tel que décidé par le comité central du RDPC. De son côté, le maire sortant ne l'entend pas de cette oreille. Pour Amadou Amidou, zéro investiture, plutôt élection. Les deux candidats campent sur leur position de 15h à 20h. Cinq bonnes heures à tourner dans le vide sans le moins de consensus jusqu'à la tombée de la nuit. On a voulu éliminer un candidat pour rester avec un autre. Ça n'a pas marché. Il y a eu un blocage. Il y a des délestages dans la ville de Marois pour des raisons de sécurité. Le président a donc décidé de suspendre pour reprendre vendredi à 11h. Et pour la petite histoire, à la première session de plein droit, le comité central du RDPC désignait Issa Youssouf Balarabe, candidat du parti comme maire de la commune de Marois 1er. Décision qu'avait alors attaqué Amadou Amidou en saisissant la Cour suprême. La Chambre administrative lui donnait gain de cause. Amadou Amidou, président de la section RDPC Diamaré Centre 1 et Issa Youssouf Balarabe, président de la section OJRDPC de la même circonscription politique, lequel des deux sera maire de la commune de Marois 1er. Investiture ou élection, seul un des deux modes de désignation le dira ce 30 octobre 2020. Et si Marois 1er à l'extrême nord Cameroun est toujours son maire à la tête de cette commune, combat dans le sud-ouest à son maire de ville, Andrew Motanga a été installé dans ses fonctions hier. Je vous propose de l'écouter sur les défis qui l'attendent dans un contexte sécuritaire difficile. Il faut absolument les routes, les routes goudronnées bien sûr et c'est là qu'on dit on va vraiment lancer l'appel à l'État de nous donner les projets qui vont augmenter le pourcentage de routes goudronnées à Koumba d'abord. Et même les routes non goudronnées, on a aussi la nécessité de tout faire pour avoir des engins dans la communauté urbaine de Koumba. on doit acheter les engins pour effectuer d'abord la maintenance de routes en terre à Koumba. On doit tout faire pour que les motoristes aient la route la possibilité de bien travailler pour griller les petits pains. Je disais aussi tantôt de l'eau c'est une nécessité obligatoire qu'on doit donner normalement à la population et à la lumière qui peuvent être dans tous les quartiers si possible pourquoi pas pour augmenter la sécurité dans une zone comme Koumba là où on a absolument besoin de la sécurité il faut penser bien sûr à la lumière. Autre fait majeur dans ce journal interdit d'accès au sein de leur parti les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun choisissent les bureaux de l'UNICEF à Yaoundé pour rendre hommage aux élèves tués samedi dernier à la Moda Francesca School. On voit tout cela dans ce reportage d'Élisée Bokba avec Cyril. Jamais ça ! Jamais ça ! Des femmes militantes du MRC en larmes dans les rues de Yaoundé. Elles pleurent les enfants tués à Koumba. Mais la manifestation elles auraient souhaité l'organiser plutôt au siège du parti Aoudia. Elles en ont été empêchées par les forces de l'ordre disent-elles. Vraiment c'est inacceptable. Ça c'est un siège d'un parti politique légal. C'est inacceptable parce que dès qu'on dit qu'on veut la paix la paix la paix doit venir partout. De nous bloquer de ne pas avoir accès à notre siège c'est vraiment inacceptable. Faute d'accéder au siège du parti les militantes du MRC vont se tourner vers l'UNICEF dont l'objectif est la protection des droits des enfants. L'objectif de l'UNICEF c'est pour protéger les enfants voir que les enfants partent à l'école voir que l'éducation des enfants est sécurisée. C'est ça que nous sommes allés à l'UNICEF pour pleurer là-bas pour pleurer ces enfants qu'on a tués à Koumba. Sauvez nos enfants ! Sauvez nos enfants ! Après une demi-heure environ de pleurs et de lamentations les femmes du MRC affirment avoir été entendues par leurs interlocuteurs qui promettent de rendre compte à leur hiérarchie. Ils sont sortis nous adresser qu'ils ont compris toutes nos douleurs ils partagent nos douleurs avec nous ça leur fait mal aussi de voir que ces enfants étaient tués comme massacrés comme ils sont massacrés à Koumba donc vraiment ils vont transmettre nos messages à leur hiérarchie. Après le massacre de la Mauda Francisca International Balingual Academy les femmes militantes du MRC rendent hommage à leur manière aux enfants tués à Koumba. Et dans la même veine les partis politiques et membres de la société civile appellent à un retour urgent de la paix en zone anglophone. Ils organisent depuis le début de cette semaine des points de presse et autres concertations afin de s'indigner contre le massacre des élèves à Koumba dans le sud-ouest. L'on a frôlé le pire ce matin à Douala dans l'effondrement d'un immeuble. Trois personnes grièvement blessées ont failli perdre leur vie aux premières heures de la matinée au quartier Nubel. C'est dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Innocent à Béga Xavier Fouca. Ces décombres constituées de béton de fer et de planches sont la résultante de l'effondrement ce jeudi matin d'un immeuble encore en construction derrière la prison centrale au quartier Nubel à Douala. Nous avons été alertés autour de sept heures d'un effondrement d'immeuble et nous nous sommes amenés directement. Nous y étions on constate que c'est un immeuble de trois niveaux qui était en cours de construction. Il y a trois victimes que nous avons rapidement amenés vers un centre hospitalier qui sont en principe déjà pris en charge. Si cet effondrement n'a causé aucune perte en vie humaine les pertes matérielles sont énormes les murs ayant aussi entraîné la destruction de plusieurs autres habitations voisines comme cet immeuble se trouvant à proximité du chantier. Le danger étant permanent des mesures de sécurité sont prises sur le coup. On va demander à tous ceux qui habitent à côté d'un immeuble qui s'est effondré de ne plus utiliser leurs locaux. Donc il faut absolument qu'ils doivent déguéper des lieux. Vous voyez à travers les images comment tout ce qui a eu menace de retomber sur les habitations voisines. Comme dans plusieurs autres cas la qualité de la construction est mise en cause dans cet autre incident d'où cette interpellation à l'endroit des autorités municipales. Nous allons interpeller les autorités municipales pour voir ce qui peut être fait pour que la zone soit totalement évacuée et qu'on prenne des mesures pour empêcher la continuité de la construction. Rappelons que par le passé plusieurs personnes ont perdu la vie dans des incidents similaires. Que sont devenus les victimes de la catastrophe de Nguache survenue le 29 octobre 2019 dans l'arrondissement de Bafoussam 3ème. La majorité des victimes ont été abandonnées à leur triste sort dans des camps de fortune sans le moindre réconfort. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal. À présent un public reportage le président des chocolatiers et confisseurs de France en tournée dans les bassins de production de cacao en séjour au Cameroun. Michel Mercier est allé visiter les centres de production post-récolte destinés à un cacao excellent. Reportage. Là on est sur le centre d'excellence de Simaniaï. Au centre de traitement post-récolte de cacao de Simaniaï dans l'arrondissement de Bonne Macaque les maîtres chocolatiers français sont émerveillés devant les progrès réalisés par les cacao-culteurs. C'est qu'en fait on est sur 5 jours de fermentation et malgré le fait que ce ne soit que 5 jours de fermentation on a des saveurs de vinaigre qui sont vraiment très très élégantes pour moi en tout cas et qui témoignent d'une très bonne fermentation. On va avoir un cacao une fois sec qui sera parfait. Nous avons un objectif de 15 tonnes de cacao d'excellence et ce mois c'est depuis que nous avons ouvert le centre nous sommes déjà à 3 tonnes. Ça fait bouger les lignes parce que ceux qui ne sont pas éligibles commencent à vouloir intégrer le traitement d'excellence et le fait gagner en temps. A Simaniaï comme Azouetélé, Thuy ou Lembéyezoum la délégation française a touché du doigt les bienfaits des centres de traitement post-récolte dont la multiplication sur l'ensemble des bassins de production est dans l'ordre des priorités pour le CICC et le gouvernement. Ça nous a permis d'améliorer notre manière de produire le cacao. Nous produisons actuellement le cacao d'excellence et cette qualité nous permet de vendre plus et d'améliorer nos conditions de vie. Nous on ne parle pas de juste prix on a ras-le-bol du juste prix c'est tel prix payé aux planteurs et cette année pour le Cameroun c'est 1640 francs CFA payé directement aux planteurs aux coopératives paysannes. Il n'y a pas de deuxième chance tu ne saisis pas la première tant pis. Certains se sont non découragés d'autres ont été exclues. Si les maîtres chocolatiers français ont été séduits par le travail abattu par les jeunes de New Generation ils ont surtout succombé au charme des femmes lorégas du village qui ont décidé chacune de faire un demi hectare de cacao. C'est d'abord pour venir soutenir un projet de jeunes cacaculteurs également un projet de femmes plutôt même âgées qui se lancent dans la plantation d'un demi hectare de cacao chacune et on va aussi essayer peut-être de les parrainer de les encourager à aller dans ce modèle-là de façon à ce qu'elles soient autonomes financièrement vis-à-vis de leur mari. Si déjà la femme elle réussit à apporter un petit revenu grâce à la vente de manioc de macabou avec le cacao ce sera plus elles vont gagner plus donc elles seront beaucoup plus autonomes. Reçue en audience par les ministres du commerce et de l'agriculture la délégation de la confédération des chocolatiers et confiseurs de France a été édifiée sur les efforts qui sont faits par le gouvernement pour améliorer la production du cacao. Le minadère non seulement encourage la régénération des plantations vous savez que 70% de notre verger est vieux de 40 ans notre objectif c'est d'arriver à produire 30 millions de plantes chaque année pour pouvoir renouveler notre verger nous essayons de développer les bonnes pratiques agricoles nous essayons aussi de vulgariser des équipements de traitement post-récolte nous développons un cacao rouge-brique qui est essentiel qui est typique au terroir camerounais Au bout d'une semaine sous-chargée les maîtres chocolatiers français sont repartis convaincus plus que par le passé qu'il y a désormais de la qualité au Cameroun ils ont surtout pris l'engagement d'acheter le cacao sorti des centres d'excellence au prix flatteur et encourageant de 1640 francs le kilogramme du jamais vu jusqu'ici Et la surprise de Simagnaï c'est ça ? Et en page triste de ce journal prenons ce reportage qui nous parvient à l'instant le général de division en deuxième section Simon-Pierre Dagafou Nanksou pour l'éternité décédé le 29 septembre dernier le haut gradé de l'armée camerounaise a reçu des hommages de la nation ce jeudi Votre précision dans ce reportage de Joël Essenguet avec Cyril Décédé le 29 septembre dernier le général de division en deuxième section Simon-Pierre Dagafou Nanksou reçoit les honneurs de la nation Le général de division en deuxième section Dagafou Nanksou Simon-Pierre au nom du président de la république et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés nous vous désernons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation trois temps forts marquent la cérémonie d'hommage au général de division en deuxième section Simon-Pierre Dagafou Nanksou d'abord la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé à la sortie du cercueil recouvert du drapeau vert rouge et jaune la famille est inconsolable après un temps de recueillement la dépouille prend ensuite la direction de la paroisse EEC de Longkak à Yaoundé ici prières et louanges sont élevées afin d'accompagner l'âme du général décédé que la paix la consolation et la miséricorde de l'éternel demeurent sur chacun de vous au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Après l'église place enfin à l'hommage militaire au quartier général à Yaoundé Et jamais oublier ce que l'on nous a appris à faire ensemble et avec ensemble au profit de l'ensemble pour le succès de l'ensemble que ce qui peut être digne du général des divisions d'Aga-Founansou son père le lac qui a su enrichir et valoriser en fruits palpables sa vaste carrière dans toutes les régions de notre pays Né vers 1944 à Pouss Maga dans le département du Mayo d'Anaï région de l'extrême nord Simon-Pierre d'Aga-Founansou intègre les forces de défense le 1er octobre 1961 lauréat de la deuxième promotion de l'EMIA baptisé promotion réunification il est affecté à la garde républicaine en qualité de commandant de l'escadron d'honneur élevé successivement au grade de général de brigade en 2001 et général de division en 2011 Simon-Pierre d'Aga-Founansou est admis en deuxième section en 2017 Veuf depuis 2018 le général de division en deuxième section Simon-Pierre d'Aga-Founansou décède le 29 septembre 2020 en laissant deux filles 13 petits-fils et 4 arrière-petits-fils Et c'est avec ce reportage de Aïk Cyril que nous mettons un terme à cette édition du journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi Retrouvez dans quelques secondes Sergent Lotou pour la deuxième partie d'Ekinoksoir Les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun interdites d'accès au siège de leur parti alors qu'elles voulaient rendre hommage aux victimes de Kouma Vêtues de noirs les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interdites d'accès vous l'avez dit au siège de leur parti à Yaoundé et ceci c'était pour rendre un vibrant hommage aux écoliers tués samedi dernier à Kouma dans le sud-ouest Elles ont choisi les bureaux de l'UNICEF une structure des Nations Unies chargée pour la protection des enfants pour faire le deuil Sergent Lotou Voilà Madame, Monsieur c'est dans l'essentiel d'Ekinoksoir deuxième partie bonne soirée à vous Julien Berthe-Bissail très bonne soirée à vous Sergent rendez-vous demain 20h Madame, Monsieur dans un instant la suite Ekinoksoir retour sur le plateau Ekinoksoir deuxième partie c'est la partie réservée au débrief du journal Madame, Monsieur toujours en compagnie de Charles Ngar Fongan Tchou Walters maître Fidel Djoumissi et Raphaël Indougou Raphaël Indougou vous avez vu ces images on constate quand même que depuis depuis dimanche les femmes se sont mobilisées pour rendre hommage à ces victimes-là de Kouma mais pourquoi au niveau du MRC ça coince toujours quand il s'agit des femmes il faut dire que nous sommes je viens d'indiquer en première partie que nous sommes dans une semaine de deuil dont on ne devrait pas à mon avis interdire qui que ce soit de peut-être pas manifester mais de pleurer son deuil comme on dit souvent dans nos villages pourquoi parce que les femmes sont mieux placées pour pleurer surtout que au-delà de cet enfant décédé il y a une dame qui a perdu quatre de ses enfants qui elle-même est décédée donc cela veut dire que les femmes sont interpellées à juste titre donc il n'est pas à mon avis question d'interdire aux femmes de pleurer leurs enfants parce que elles se sont mises à la posture de des mamans de combat donc dans l'ensemble les 25 millions de Camerounais on doit pleurer ses enfants donc pour moi il n'est pas normal fut-elle du MRC ou des autres parties d'ailleurs j'ai aimé la sortie en 30 secondes je vous le dis du leader du MRC qui a demandé à ses militants et au peuple Camerounais ceux qui le veulent de s'habiller aujourd'hui en noir en laissant la chapelle politique de qui que ce soit pour pleurer nos enfants c'est un militant du RDPC qui parle c'est moi qui le dis et ça l'engasque moi parce que sur ce plateau j'ai souvent indiqué qu'on peut s'accrocher sur le serpent lorsqu'on se noie ah oui le serpent et très bien cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il est leader du MRC qu'il a perdu ses facultés que tout le monde connaît alors ce n'est pas parce que ces dames là sont du MRC qu'elles ne peuvent pas pleurer les enfants que nous avons perdus à Koumba que nous avons indiqué quel que soit l'endroit où elles décident d'aller pleurer on n'aurait pas dû parce qu'à un moment donné on n'aide pas le président BIA avec cela parce que tout ce que les gens vont dire c'est que c'est le régime BIA pourtant on peut encarger ils n'ont pas reçu l'instruction est-ce que nous allons rester toujours dans les instructions alors que nous pleurons est-ce que quand vous tapez votre enfant laissons taper lorsque vous perdez votre enfant on va vous indiquer comment payer votre enfant donc ces dames se sont mis à la peau des mamans qui ont perdu les enfants donc pour moi ce n'est pas normal parce que nous on jette tout ce qui est mauvais sur le président BIA on estime que c'est lui qui a indiqué aux forces de l'ordre ou alors à la police qui était là d'interdire soit de l'assai soit de pleurer à ces dames je suis totalement opposé à ça parce que de toutes les façons ça aurait dû être ça pourrait être les enfants de ces gens ou de ces policiers qui interdisent à ces femmes-là de pleurer ce n'est pas normal du tout quand on veut aider le président BIA ce n'est pas de cette manière honnêtement ne pensons pas à ce instant que les 475 000 km² vont changer ce sont les hommes qui doivent changer nous voulons le changement tout le monde veut le changement mais sachons que si nous ne changeons pas nous-mêmes le changement ne va pas arriver alors si nous pensons qu'on veut interdire on veut montrer à tout le monde à l'international ou même au niveau national quand on interdit tout ce qui est du MRC ça devient un problème je viens de vous indiquer que je n'ai pas un problème je ne suis du EDPC et donc j'ai apprécié la sortie lorsque le professeur comme toi dit laissons nos appartements politiques laissons nos chapelles politiques religieuses mais pleurons nos enfants à ce niveau-là ça devient comme l'image du serpent et l'être humain qui se noie dans un fleuve ou dans une rivière voilà encore le serpent show walters pour vous face à cette on va dire cet autre épisode on empêche les femmes d'aller pleurer yes je veux utiliser je reprends la citation du président de la république les choses sont parfaitement si vous n'avez pas volé la le en 2018 pourquoi vous ne volé pas Camto vous dites nous 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 vous savez la raison pourquoi le problème était ce les femmes sont de le mouvement Cameroi Renaissance mouvement c'était le problème le nom la c'était MRC c'est ça le problème si 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 c'est le problème c'est le problème c'est le problème et j'étais très heureux que M. Ravaïel ici a complètement reconnu qu'ils ne devraient pas prévenir les gens d'aller et mourir les killings dans le combat. Quelle est l'image que vous envoyez à ceux dans le combat que ils ont venu et ont tué nos enfants et que les gens ont venu en Bamenda, ont venu dans d'autres places, dans d'autres régions et les gens du Rénaissance Mouvelle et vous les les bannent. Ça montre que CAMTO est la solution dans ce pays. Les Anglophones adorent CAMTO et parce que l'incident au combat, CAMTO est le premier président qui a fait une vidéo qui parle de combat. Nous avons un président dans ce pays où nous gouvernons en photo. Nous avons toujours vu en photo. Non, le Gabriel Libye s'est prononcé aussi. Il s'est prononcé, il s'est prononcé même. Son discours... Le Batonia Kerebuna s'est prononcé, il y a beaucoup de leaders qui sont prononcés. Mais le discours, le discours, ce sont les discours des alliés, des alliés au RDPC. Non pas forcément. M. Matumba était à combat. M. Matumba s'est prononcé aussi. M. Matumba était à combat. Il s'est rendu à combat. Il était à combat. Je parle de quelqu'un qui a fait une sortie. Ce n'est pas une affaire d'allié. M. Matumba s'est prononcé. C'est pas le débat, mais... Merci, ce n'est pas ça. Charles Ngafonga, sur cette situation malheureuse aujourd'hui, devant le siège du MRC, des dames qui sont empêchées d'accès, mais qui sont obligées de se rabattre dans les locaux de l'UNICEF à Yaoundé. J'aimerais rappeler ici qu'on vit une situation qui est devenue pratiquement une coutume au Cameroun. À Douala également, on a eu un chaos des journalistes, des femmes journalistes qui ont voulu manifester. Il leur a été démarré d'aller solliciter, d'aller obtenir d'abord une autorisation de la sous-préfecture. Donc ce n'est pas une affaire qui est propre à Camtecom, comme on veut bien faire quoi, Showalters. Et là, cela rejoint ce que je voudrais dire ici. Qu'il y a des hommes politiques de tous bords, qu'ils soient dans le RDC, ou tout à l'heure qui veut... Je dis donc en fait... Non, 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 on reste sur le débrief. Oui, oui, oui. Je dis donc ceci. Non, ne sortez pas. Je vais vous relancer sur... C'est la philosophie du régime. Oui. C'est la philosophie du régime qui en a fait... qui est devenu pratiquement une coutume où à chaque fois, on interdit aux gens de manifester. OK. Vous voyez, les gens sont touchés dans leur chair, les gens ont mal, ils veulent exprimer cela. Même là encore, on demande d'avoir l'autorisation pour pleurer. OK. Merci. C'est vraiment dégueulasse. Merci Charles. On va donc donner le bon de la fin aux représentants du MRC. Comment vous vous sentez après cet autre épisode ? Je me sens complètement désabusé et j'ai honte d'être Camerounais. Parce que dans notre pays, on ne peut plus arriver à pleurer les siens qui sont partis. Non, mais ça c'est très grave. Et cela relève d'un cynisme inqualifiable et inacceptable, incroyable qu'on vous empêche d'entrer chez vous. Parce que Charles parle des journalistes, peut-être c'était sur la voie publique, c'était sur la place publique. Mais pour le mouvement, pour la licence du Cameroun, c'était au siège. Donc, chez nous. Parce que ça, c'est le domicile. Et pour faire une manifestation ou bien pour tenir une réunion, dans son domicile, on n'a pas besoin d'autorisation. Donc, quand on vient jusqu'à enlever les gens dans leur domicile, ça veut dire que c'est très grave. Et je pense que le mouvement pour la licence du Cameroun est devenu ce que Waters a dit tout à l'heure. C'est devenu l'épouvantail pour les sécurocrates de Yaoundé. C'est devenu un épouvantail. C'est devenu une affaire compliquée où quand on voit le MRC comme ça, on tremble. On a toujours peur. Ils vont toujours dire, on va déstabiliser le pays. Non, nous ne sommes pas là pour déstabiliser le pays. Nous sommes là pour contribuer à la construction de ce pays. Et à chaque fois, nous avons proposé des solutions aux problèmes qui se posent. Comme tout à l'heure, nous parlions des solutions pour le règlement de la crise anglophone. Et vous voyez qu'il y a une détermination pour les sécurocrates de museler les libertés publiques. Monsieur le professeur Alain Fauré est maintenant détenu au CERC. On ne sait pas sur quelle base il est détenu. Et il a été enlevé chez lui. Bibou Nissa est détenu. Il a été enlevé chez lui. Mais non, ce n'est pas la même chose. On parle des pleurs. Là, on a dans ça. On a dans les pleurs des femmes. Oui, voilà. Et puis le reste va se régler. Oui, on en vient. On va embrayer tout de suite avec la première partie. On revient sur la première partie. Avec vous, Charles Nga Fongan. Vous dites que par rapport au dialogue inclusif, il y a des personnes qui sont hors-jeu. Oui. Moi, je dirais qu'ici, j'ai dit qu'il y a... Vous avez un problème avec le dialogue inclusif. Il y a beaucoup de personnes au-dessus qui profitent de la crise anglophone. Je vais vous dire que ces enfants qui ont été tués, il y en a qui en sourdine ont applaudi, qui ont été dit, OK, une fois de plus, voilà l'occasion de mettre à mal le président Paul Biya. Mais je vous le dis, je suis convaincu qu'il a continué à boire son petit lait comme d'habitude. Pourquoi ça ne fragilise en rien son pouvoir ? Mais vous avez des gens dans l'opposition, la société civile, vous avez beaucoup d'acteurs qui servent sur ce problème anglophone, qui l'exploient comme échelle pour pouvoir arriver au sommet. C'est cela qu'il faut regretter. On vient de voir une situation qui est claire. Des personnes ont voulu manifester, mais voyez-vous, pour la crise anglophone, c'est tant qu'on a empêché à des gens de pleurer. Même chez vous, vous pouvez rentrer pleurer. Moi, Fongan, j'ai pleuré, il n'y a pas besoin qu'on prend des caméras sur moi. On n'a pas besoin de tout cela. Et je dis ceci, que beaucoup de personnes surfent, et c'est pour cette raison qu'ils proposent qu'il y a un dialogue inclusif. C'est tant que les deux parties ont été identifiées. Les deux parties, c'est l'État. C'est l'État central avec tout ce qui gouverne. Et de l'autre côté, vous avez des personnes dans le nozot qui sont contre, qui ne sont pas d'accord avec l'État central. Que les deux discutent. Que les deux discutent. On n'a pas besoin d'un dialogue inclusif où on va mettre les partis politiques, d'autres acteurs, les élits et tout le reste. On a vu ce que ça a donné, il y a eu un grand dialogue qui a couché d'une souris. Pratiquement une grande montagne qui a couché d'une souris. Pour le moment, quand on parle de ce dialogue, pour moi, c'est le corps à corps. Le corps à corps, c'est que l'État central qui a couché. Les deux parties, les belligérants, on voit. Les deux parties. C'est l'État qui est identifié. Alors, que les deux parties discutent. Que les autres qui ont des propositions assez alléchantes, qui ont des propositions, les commissions fassent dans ces propositions-là afin que les deux parties, les parties intéressées, puissent s'en saisir et mettent cela sur la table des discussions. On se rend compte, les gens veulent profiter du programme anglophone étant que cela cesse. S'il y a deux parties, qui ont été identifiées, oui, que les deux parties discutent. Maintenant, on peut trouver des émissaires. Moi, je prendrais un cas simple. Le Tchermani, Jean Foundi, revient au Cameroun le 1er octobre. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair ce programme anglophone. 1er novembre. Ce 1er novembre, oui. Il a vécu dans sa chair ce qui n'est pas dans le noso. Il a été enlevé. Il a les bœufs qui ont disparu. Il a perdu. Si seulement, il est responsable de l'État, on lui dit, on aimerait que vous preniez un matin à ces gens qui parfois vous ont rencontrés, qui vous ont souvent menacés pour leur dire, pas encore, mais pas qu'on fasse encore une grande messe où les gens viendront bénéficier des perdiens, où les gens vont s'arrêter parce qu'ils veulent se positionner. Il a dit aujourd'hui, pourquoi est-ce que tous ces hommes politiques, la société civile, quand ils font une promotion, pourquoi pas faire que les deux parties échangent, mais toujours parler de dialogue inclusif, parce que ces acteurs veulent être présents. Les acteurs veulent également tirer pratiquement les marrons du feu. Et tant que cela, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la crise anglophone. Ceux qui souffrent sont délaissés. Et il y en a à côté qui boivent du petit lait tous les soins, du caviar, qui veulent en profiter. Il est temps que cela prenne leurs responsabilités. Discussion, oui. Échanger, oui. Négociation, oui. Pour évoquer la paix, mais entre les deux parties, à savoir l'État central et les populations inozo. Donc, vous êtes pour la matérialisation, la continuation de ce qui a commencé, le rapprochement, on a appelé ça, le rapprochement entre le régime et les leaders sécessionnés. Il ne faut pas se marquer. On a les deux parties. Il ne faut pas se marquer. Les deux parties qui sont concernées, s'ils reviennent à ceux des parties. On n'a pas élargé au parti politique. Je dis qu'on en a fait au grand dialogue national. Cela n'a absolument rien donné. On s'est rendu compte que cela n'a rien donné. Aujourd'hui, il est temps d'essayer le corps à corps. Moi, j'ai envie de croire le corps à corps. Ça peut marcher. Il y a quand même des émissaires, des personnes qui peuvent être contactées pour jouer les intermédiaires afin que les différentes parties se rencontrent. Oui, je voudrais réagir très rapidement à ces propos, à cette thèse que soutient Charles. C'est une thèse qui n'est pas plausible. Et j'ai l'impression qu'il a une perception très limitée de la question anglophone. Et je suis surpris que lui qui est un communicateur et qui doit connaître l'origine de la question anglophone, il faut savoir qu'initialement, il y a le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Et c'est deux Camerouns qui se sont unis, qui initialement étaient un, c'est-à-dire sous la colonisation, sous l'occupation allemande, sous le protectorat, même pas l'occupation, sous le protectorat allemand, étaient un seul Cameroun, du gros Cameroun. Et après, sous l'administration française et britannique, on a divisé... Et après la Première Guerre mondiale. Oui, quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, pour la sanctionner, on divise le Cameroun. Il y a deux entités du Cameroun. Et après, il y a, en 1961, avec la concession de 1960, après la conférence de Fouban. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la conférence de Fouban. C'est les deux populations qui viennent ensemble. Et maintenant, s'il y a un problème qui se pose, il faut que les deux populations se retrouvent. Ça ne doit pas être une affaire des anglophones d'un côté et l'État de l'autre. C'est les deux populations qui doivent se réunir et trouver comment régler ce problème. Et je voudrais également signaler, et le plus souvent, j'ai vu beaucoup d'intervenants qui ne prennent pas en compte cette dimension du système électoral, de la question électorale, c'est-à-dire de la réforme du système électoral, qui est indissociable de la question anglophone. Oui, la réforme du système électoral est incontestablement indissociable de la question anglophone. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, lorsque il y a soulèvement dans la partie anglophone du pays, vous avez vu l'image de Manchot-Bibixi, quand il protestait contre le délégué du gouvernement. Il posait la question du gouvernement local. Et pour avoir des vrais dirigeants qui sont choisis par les populations anglophones, il faut qu'il y ait aussi des réformes du système électoral. Parce que, souvenez-vous que depuis l'avènement de l'indépendance dans notre pays, nous n'avons jamais choisi les vrais dirigeants que nous souhaitons. Et c'est pour ça que la réforme du système électoral va avec la question anglophone. Les deux sont indissociables, inséparables. Et c'est pour ça qu'il faut un dialogue inclusif pour régler, une fois pour tous, ce problème. OK. Chou, Walter, il faut, comme vous l'avez dit, dans votre basket, le premier basket, oui, pour tout ce monde. Parce que Charles, lui, il dit non. Ils sont connus, les partis. Ils sont connus, les partis. Charles est dans le basket, mais il est en train de jouer un jeu hypocrite. L'hypocrite ? L'hypocrite. L'hypocrite, il est dans le premier jour, le rôle de quelqu'un qui est hypocrite. Pourquoi ? Parce que ces arguments, ces arguments sont un peu, je ne sais pas comment qualifier. Ces arguments, c'est quelqu'un comme s'il est à droite, il est à gauche, il est au milieu. Tantôt, c'est quelqu'un comme s'il n'est pas récompensé par un autre parti. Non, non, pourquoi ? Non, moi, j'ai juqué vos propos, parce que même le RDPC dans le panier, mais c'est la mauvaise fois du RDPC dans le panier qui gâte tout ce qui est dans le panier. Maintenant, je reviens à ma position en tant que parti d'action populaire. Oui. We have four things. dites tout ce que vous voulez, dites ça même pendant 100 ans, la guerre continue. Mais, chers amis, si on ne libère pas les détenus anglophones, si ceux qui sont à la diaspora ne retournent pas au pays, s'il n'y a pas cessé le feu, dialogue inclusif avec quelqu'un qui est neutre, la guerre continue. Je pourrais m'arrêter là. Je ne bavarde pas toi, Serge. Oui, oui. Je pourrais m'arrêter là. Je suis frère du Dieu. Je rappelle les deux pour... Serge, une seconde. Anglophones n'ont jamais demandé... D'accord, je veux vraiment faire cela très clair. Peut-être que je ne s'y vais pas encore plus. Anglophones n'ont jamais demandé pour la création de bilingüalisme et multi-culturalisation commissions. Anglophones n'ont jamais demandé pour la création de la déparation de la loi de la commune en Enam. Anglophones n'ont jamais demandé pour la commission de la reconstruction et la réconciliation. Les anglophones n'ont jamais demandé pour la démobilisation et la réintégration. Les anglophones n'ont jamais demandé pour la traduction de la loi de l'accountable. C'est pourquoi toutes ces commissaires de commissaires ont mort. Non, c'était pour la guerre ? Les avocats marchaient pour la guerre ? C'était pour la question anglophone. Parce qu'il y a d'abord le problème anglophone et la question anglophone. Non, non, Joe Walters, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça. Les avocats, les enseignants, c'était pour la question anglophone. Tu n'es pas plus anglophone. Le problème anglophone date de... Non, 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 je vous en prie. Serge, une seconde. Oui, rapidement. Oui, je voudrais ajouter que lorsque... Les avocats anglophones, vous êtes avocat, je suis avocat. Pour établir la vérité des faits, vos confrères anglophones marchaient pour quoi ? Nos confrères ont marché pour le non-respect de commandement. Il y a le fait qu'on affectait beaucoup des magistrats francophones dans ces régions et qui n'avaient pas la maîtrise de la commandement. Et ça posait problème. Il y a aussi ce problème de l'office de notaire. Parce que dans le système anglo-saxonne, il n'existe pas de notaire comme dans le système francophone. Oui, francophone. L'avocat est en même temps notaire. Et pendant longtemps, on a voulu leur imposer les notaires. Donc nos confrères n'étaient pas d'accord pour ça. Et ils demandaient que la commandement soit respectée, que la commandement soit en vigueur, soit appliquée. Et que ce soit que les juges qui ont fait la formation de commandement qui doivent être affectés dans leur région. Bon, maintenant, lorsque le gouvernement a répondu et a créé au niveau de la Cour suprême, au niveau des lames, les sections de comment l'or, le consortium, à l'époque, vous vous souvenez, quand on avait dit, on va faire ça, on va faire tout ça, ils ont dit, la véritable question, c'est le fédéralisme. Donc, le problème qui se pose, c'est la forme de l'État. Si on résout la forme de l'État, je pense que le problème anglo-fond sera résolu. Qu'est-ce qu'on retient ? Monsieur Amitia, les journalistes, m'ont donc réconforté que, dans mon avis, on dit, c'est qui tu la biche est sur sa patte. Donc, les problèmes que nous voyons dans le noso, les gens qui ont la solution, ce sont les ressortissants dans les deux régions. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que, dans vos propos, je suis réconforté dans ma position. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au-delà des revendications, parce que si nous nous posons la question là maintenant, que ces gens qui ont tué nos enfants samedi dernier, revendiquaient-ils la situation des avocats ou des enseignants ? Non. Revendiquaient-ils la sécession ? Non. Alors, vous êtes les personnes qui maîtrisaient mieux la situation. C'est pourquoi j'ai indiqué ici que toute l'élite, si je dis que l'élite pèse beaucoup, toute la population dans le noso, je ne veux pas dire anglophone, parce que je dois vous indiquer que, dans 5 ou 10 ans, on n'aura plus une question d'anglophone au Cameroun. Ah bon, hein ? Oui, ma première fille a eu l'advance level. Je suis francophone. Mais ma première fille a eu l'advance level cette année. Je voudrais vous indiquer que... Vous avez changé le débat. Non, non, je voudrais vous indiquer que... Vous venez sur la question de Serge. Pour l'instant, c'est vous qui avez la solution. Et je m'explique. Parce que, lorsque nous avons tout ce que nous voyons là, les enfants qui sortent de la forêt, ou bien qui sont avec vous. Tous les anglophones... Qui sont avec moi. L'État a dit que je suis sécessionniste. Je ne le dis pas à vous. Je ne le dis pas à vous comme individu. D'accord. Je ne le dis pas à vous comme individu. Je ne le dis pas à vos enfants. Nos enfants également. Il faut définir vos varières. Parce que je ne veux pas qu'à... Non, non, pas à vous comme individu. D'accord. Je le rétire. Voilà. Je le dis que vous qui vivez là-bas, vous connaissez mieux ces gens. C'est bien. C'est pour ça que chaque fois que je prends la situation dans le Grand Nord, pour indiquer que vous êtes capable de dire à ses enfants, n'allez plus là-bas parce que tous les anglophones ne sont pas pour la sécession. Tous les anglophones... D'ailleurs, ce qui s'est passé en 2016 a été rélu. Maître vient de le confirmer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sortir et avoir la paix dans le Nord, Ouest et Sud-Ouest ? Il faut bien que vous participez, les populations de cette région participent au retour de la paix dans cette région. Merci, merci. On arrive au terme. Rapidement, 30 secondes. Je n'ai pas le droit de réponse. Oui, 30 secondes. On joue avec le temps. Ok. Si nous tous, nous sommes pour la paix, mais c'est quand même que les deux partis sont identifiés, qu'ils veulent discuter quand on arrive à la paix, mais pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que les gens, les partis politiques, ne sont pas concernés, veulent à tout prix participé à un dialogue qui sera inclusif ? Pourquoi est-ce que les autres acteurs veulent le faire ? Les deux partis ont été identifiés. Alors, nous avons deux partis qui ont été clairement identifiés. Et cette paix est contre les États-Unis. Laissez les États-Unis et ceux qui vivent dans ce pays, les partis avec ces partis. C'est assez clair. Les partis politiques n'ont rien à faire dans cette paix. Laissez-nous nous donner une chance. Non, non. Laissez-nous nous donner une chance. Les partis politiques n'ont rien à faire. Nous disons que... Nous n'avons pas d'utilisation de venir ici aujourd'hui. Nous pouvons venir ici et discuter. Et discuter par anglophones. Je dis que les partis politiques n'ont pas d'utilisation. Et nous devons laisser les hommes de la paix. Non, non. Tu es mon frère. Nous devons laisser les hommes de la paix. Ok, Charles. Il faut changer le ton. Non, ne meurt pas ça. Vous ne pouvez pas venir ici et discuter par anglophones. Vous ne pouvez pas venir ici et discuter par anglophones. Vous êtes plus anglophones que vous. Ne meurt pas ça. Charles, vous avez un problème. Non, non. Merci, merci. Vous avez été décelé. Merci, merci de venir ici. Vommer à la maison. Merci, merci. Merci, Chouwaters pour venir ici. Le plaisir est mon frère. Je suis toujours venu ici pour parler de la crise anglophones parce que je suis une des élites. C'est juste la crise anglophones? Pourquoi ? Non. Je suis toujours venu ici pour parler de la crise anglophones et une crise anglophones. Parce que je suis une des élites. On a commencé ensemble avec la BBC. Je suis en prison. Je suis en TV. Je dois défendre mon peuple. Ok, merci. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. M. Fidèle du Musée. Je vous en prie. Merci, Raphaël Ndougou. La solution viendra de nos ou avec les populations de ce côté. Merci de m'avoir invité. Merci, Charles. Oui, la crise anglophone n'est pas une échelle pas arrivée au sommet. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir. Carrefour Bangu. Plus que jamais fidèle à ses valeurs de solidarité et d'engagement, la Faj Holcim accompagne résolument le gouvernement camerounais dans la lutte acharnée contre le coronavirus. En ce mardi 27 octobre 2020, au ministère de la Santé publique, de la Santé publique, la Chau Ndougou de Peyros dans l'entreprise